Musique Et bonjour les gens, c'est HOSK2, j'en ai on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser le second trailer d'Avengers Infinity War. Bon déjà juste sur le premier plan, on peut voir ce qui, à mon avis, est le vaisseau circulaire extraterrestre vu dans la première bande annonce. Dans la même catégorie des petits détails, on peut voir le trou qu'a fait Hulk dans le Sanctum Sanctorum en tombant. Ensuite, on assiste à Gamora qui raconte quelle sera la prochaine menace à Tony Stark, Thanos. Bon après, cette scène devrait suivre la scène où l'on voit Peter dans le premier trailer et devrait précéder du coup la scène où l'on voit Spider-Man sur le vaisseau Alien. Ici, on a un rapide aperçu d'une des capacités de la nouvelle armure de Tony grâce à ses nanorobots et on peut voir qu'il va essayer de sauver Peter en lui apportant peut-être l'Iron Spider. Donc là, on peut voir l'arrivée de la Team Wakanda au Wakanda composée de Cap, Black Widow, War Machine, Faucon, Vision, Bruce Banner et Wanda Maximoff. Après, ce plan nous laisse croire que Shuri va tenter de faire vivre Vision sans la pierre d'infinité, ce qui va être fait probablement car lors du Super Bowl, il semble que Vision n'est plus la pierre de l'esprit sur son crâne. Par la suite, on peut observer que les Gardiens vont sur Nowhere car on peut reconnaître les vaisseaux pour la mine juste ici. Bon, c'est normal car cette scène va faire accord avec celle qui a fuité où l'on voit le collectionneur se faire menacer de mort par Thanos. Cette scène-là nous montre qu'il va y avoir des problèmes de coordination et d'écoute entre les Avengers et les Gardiens Galaxies avant la discussion qu'a Star-Lord avec Tony sur la planète Titan. Pour ce plan, je vais peut-être dire de la merde mais à mon avis, Thor doit être en train de créer Stormbrafer, donc sa nouvelle arme, parce que bizarrement, les éclairs se dirigent tous vers la main de Thor. Alors, cette scène est tout simplement un flashback qui montre comment Thanos a adopté Gamora et il y a fort à parier que lorsque Thanos s'est barré, les Shitoris ont décimé la planète. Car, petit rappel, les Shitoris étaient une armée que possède Thanos qui dans Avengers 1 avait été prêtée à Loki. Bon là, on sait du coup pourquoi Loki donne le Tesseract à Thanos, pas par trahison mais pour une question de vie ou de mort, bon parce que bon, s'il le fait pas, l'ordre noir va lui botter les fesses. D'ailleurs, on peut voir que Thor prend assez cher de la part de Thanos. Ensuite, on a un autre aperçu de la bataille qui va se passer au Wakanda et après, il y a cette scène où l'on voit Doctor Strange et Star-Lord combattre ce qui, je pense, est Thanos. Car on peut voir des attaques qui semblent être dues à la pierre du pouvoir de par sa couleur. Après, pour revenir vite fait sur Ebony Mow, je pense que c'est lui qui va devoir récupérer la pierre du temps dans l'œil d'Agamoto, étant donné que dans les comics, il prend du coup le contrôle de Doctor Strange, ce qui pourrait être assez intéressant à adapter ça en film. Est-ce que je l'avais pas prédit sérieux ? Une scène avec Strange contre Ebony Mow, sauf qu'au lieu de le contrôler par la pensée, Ebony Mow se sert d'une arme vue dans le film Doctor Strange. D'ailleurs, on sait qu'il va s'envoler la pierre du temps comme le prouvent ses photos. Bon, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que j'en ai fait une où je disais que peut-être Hulk serait absent du film. Mais quand je vois cette scène où le Hulkbuster se fait détruire, je pense que Banner n'aura pas d'autre choix que de se transformer en monstre vert. Après, ce coup de poing, je sais pas à qui il est destiné, mais à mon avis, la personne qui va le prendre va avoir mal. Et on a le droit par la suite à une petite transition stylée où Thanos tente d'attaquer Steve Rogers, mais celui-ci stoppe le coup. Et pour les plus observateurs, vous avez remarqué que les yeux du cap deviennent jaunes orangés. La dernière scène de cette bande-annonce est la rencontre entre Spider-Man et Doctor Strange, où on peut voir que Peter aura gardé un petit côté humour. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, partager, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao !